Musique Musique Ça c'était à environ 20 000 ou bien 6 600 vôtres Il y a un an à l'intérieur, souvent il y a 15 minutes, mais il y a un an pour modifier la machine et il ne peut pas faire un peu ce qu'il y a. Mais il y a beaucoup d'informations, comme ça il n'y a pas léché. Honorable, soyez le bienvenu. Vous êtes ici chez HTS, International Transformers Services, une société née en 1989, née par un papa Oung, avec pour objectif de continuer à l'électrification de notre vie. C'est ici que nous faisons la démonstration du matériel que nous avons. Ici, ce sont des transformateurs avec des plans de tension de 20 kV à 0,4 ou de 6'6 kV à 0,4. Ce sont des transformateurs fabriqués en Belgique, des marques Powells. Ces transformateurs, nous les livrons ici, nous travaillons avec la DDK. Et donc au fur et à mesure, nous les livrons à la ville pour contribuer aussi à résoudre le problème des poches noires, à décharger des cabines. Nous travaillons, nous sommes associés dans les travaux d'assainissement, à la ville de Kunchasa. Alors, en dehors d'ici à Kunchasa, nous sommes représentés aussi à l'intérieur, à Goma. Et ce qui nous concerne, nous sommes aussi à Aruariwara. C'est quoi ? C'est qui nous t'essaie de déplacer jusqu'au même à Kunchasa. Par contre, nous avons des maisons. Donc, on la transporte. Oui, par avion. À l'époque, je crois que c'était la Mojib qui avait aidé. Si vous regardez derrière, vous allez voir des transformateurs un peu plus importants. Parce que ceux-ci sont des transformateurs de distribution. Vous avez des transformateurs ici qui sont de 12 cases MVA. Il y a des plus, des transformateurs encore plus importants que l'on trouve dans les sous-stations. Et dans tout cela, nous intervenons. Vous pouvez voir un peu par la taille des bobines. Ils sont stockés ici. Alors ça, ce sont des bobinaires, des règleurs. Quand vous comparez, vous voyez la taille de ces bobines. Nous concordons vraiment de ces montants. C'est pour ça que vous avez dit que nous sommes à la frontière. Ça pourrait être intéressant un jour de travailler. Nous repartons aussi des montants. Des moteurs électriques. Vous voyez ça, c'est un moteur de 185 km. Qui est venu de Caligris. C'est une camion ici. Ils ont des unités de courtassage. Ils fabriquent dans des constructions. Ça, c'est un 185 kW. Ça, c'est un petit consommateur qui nous vient d'une chine indienne. Il est arrivé. Nous sommes en train d'expertiser toutes les mesures. Le rapport de transformation. Et une expression visuelle aussi. Pour voir quel est le village qui a été touché par la famille. Après ça, il va être réparé. Normalement, il va partir. Nous avons aussi… Monsieur Djalat, je veux. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est-à-dire que les manis sont présents. Oui. Oui. Après rebombinage. Souvent, il y a un traitement aussi au four. Pour justement déjà aider à la polymérisation du vernis. Mais aussi l'extraction d'humidité. Donc ça, c'est la partie… Vous voyez, on est en train de refaire les collections. Cet consommateur, il est déjà vendu. Nous l'avons modifié, il va partir, mais quand vous nous achèterez au consommateur, qu'il soit de 20 kV, on sait le modifier et le mettre à la bonne tension. Vous regardez ici, disons que la partie tombe de cet autre appareil là, vous verrez qu'à un moment donné, il va devenir comme ça. Alors pour la réception de cuivre, on se trouve ici, nous travaillons avec les personnes qui nous aident, qui nous aident, qui nous aident, qui est en train de faire une transformation pour l'emploi de moteur. Donc pour le moteur électrique, nous construisons un peu de notre partenaire, le micro s'endrête. Je ne sais pas si ça peut être intéressant. Mais c'est un peu de l'instrumentation. Nous sommes occupés un peu dans la province d'Ouslande, mais peut-être que la province orientale pourrait avoir besoin, soit dans la réhabilitation des centrales hydroélectriques existantes, soit dans la construction de nouvelles. Ce sont des choses que nous avons des partenaires qui ont créé tous les documents au sein. Tout ça, c'est tout le monde ? C'est sophistiqué, c'est ça ? Donc là, il y a autant d'esprit, et puis le Parti d'Ouslande, c'est tout le monde. Alors nous, nous avons intervenu ici à Kinshasa, nous sommes par première. La vocation est d'être un peu international. Mais on attend un peu de satisfaire des besoins intérieurs. Je trouve que la politique du terrain de l'arcinement secondaire, on veut orienter nous, on ne veut plus de séduire, de pratiques de l'argent, ou de l'être, etc. Parce que quand les gens qui viennent là-bas, ils ne font plus rien. Ils deviennent des taxis ménés, etc. Ils veulent passer, mais il faut créer, transformer les écoles pour que ces écoles-là, les écoles techniques, professionnelles. Une fois les affaires terminent, ils vont créer eux-mêmes des travaux. Oui. Ils vont créer des écoles. Nous sommes en contact avec l'INPP pour un projet où nous recevrons ici des apprentis qui nous permettront, en tout cas, de les former dans le bobinage et les travaux de l'électricité. Ici, félicitations. C'est un travail extraordinaire. On est davantage dans le pays. Vous savez, une entreprise comme celle-ci peut répondre comme elle peut aux besoins de la ville. Mais s'il y en a plus... Vous savez, à l'ITER, à l'ITER. C'est aussi le vote ? Oui, oui. Donc ici, ce sont maintenant les bureaux administratifs. Le bureau ici du responsable des installations. Vous avez vu que nous avons ici, au bas, la division transformateur. Là, vous avez tous les aspects, contrôle, qualité, traitement d'huile, régleur en charge et bobinage. Vous avez la division au moteur, avec la métrologie mécanique liée au moteur. L'usinage aussi des pièces, parce que là, vous avez des pièces en mouvement. Nous avons la division électrification rurale. C'est elle qui encadre les agents qui sont à Haru, à Riguara, au combat, ici. Et nous avons une division logistique qui démarre petit à petit, parce qu'il nous faut mettre dans les engins le transport. Voilà un peu. Ici, c'est la partie administrative. Nous avons un responsable chantier installation, avec un secrétariat technique. La logistique et le magasin sont liés, ici. Et puis, nous avons une cellule de consultance. Et voilà un peu la petite organisation que nous avons. Cette part-là, c'est la Chautet Bureau. Vous voyez, nous avons la comptabilité, le service administratif pour le bureau, et l'accueil ici. Je vous présente le fondateur de Louis, c'est mon père, en 1991. C'est lui qui a créé et à l'époque de la Mesa, il avait reçu un Oscar. Six ans après sa création, il recevait l'Oscar de croissance. Donc c'est où Joseph Maliamou ? C'est mon père. Aujourd'hui, il est décédé, je dois prendre des activités. Il est assez important pour le partageant entre l'Europe et ici. Ça c'est tout justement le diplôme d'Oscar Puyomé, 1900 m. Ici, pour les ASSEC. Il a mérité, hein ? Oui, il a beaucoup de travail. Il a mérité pour ça. Ça c'est mon frère. C'est mon frère, oui, qui est au Canada. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean. C'est la réglise, la joie immense. Parce que cette entreprise a été chargée par l'Assemblée pour recopier la promesse du chef de l'Ontario. Elle a envie de faire l'installation de la Présidente de croissance à Haru. Mais Haru, c'est trop de permis. Vous avez déjà commencé le travail. En faute de PMA, ce travail n'a pas terminé, je suis venu, pour visiter les installations. Et pour faire une pression, parce que c'était la promesse du chef, pour que ces gens rentrent à Haru pour accomplir le travail qu'ils avaient commissé. Mais je suis très content, j'ai vu une entreprise bien organisée, et le PDG et les engins sont contents, chacun fait son travail d'une manière réellement industrielle. Et il ne faut pas se limiter seulement à Haru, et qu'ils auraient terminé à Haru. Nous avons demandé au gouvernement, à la semaine, pour que ces engins viennent vers la société, arrivent à s'agir de tout, à Mahagi, en Djougou, à Hérôme et à Mbassar, pour terminer la future province de l'État. Nous devons reconnaître que nous devons consommer congolais, nous devons aider les initiatives congolaises, nous devons aider les entreprises congolaises pour qu'ils puissent se prospérer. comme les autres. Et je crois qu'à partir de cette visite, nous allons faire des actions. C'est que le gouvernement accepte de travailler avec cette entreprise. Et si l'entreprise a des initiatives, il faut qu'on pense à des initiatives. C'est très important. Pourquoi nous devons toujours accepter que nous autres fassent ? Et vous voyez la phrase de Moselle Le Désir Capilla, pour dire qu'il faut balayer de la porte avant d'aller en arrière. Et j'ai demandé au gouvernement de la République, à toutes les institutions de l'État, d'accourager l'initiative ici. Et pour que cette entreprise puisse se déclencher à travers le pays, il faudrait que nous puissions appeler les entreprises étrangères qui viennent nous faire n'importe quoi, mais qui vont nous taxer très, très cher. Merci beaucoup.